Coucou la team Choua, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Didier Arafat de son vrai nom, Juan Ange Didier, né le 26 janvier 1986 à Yopougon. Il est mort dans un accident de moto le 12 août 2019. Il aurait eu 35 ans aujourd'hui le 26 janvier, c'est l'anniversaire de sa mort. Et pour cela, Olopatia et tous ses amis se sont réunis sur sa tombe. Ce n'est un secret pour personne. Nous tous savons que Olopatia est l'un des meilleurs amis que Didier Arafat n'ait eu dans sa vie. Accompagné d'autres amis, ils ont décidé de se rendre sur la tombe de Didier Arafat à William Seville. Certaines personnes se sont plaintes du fait qu'ils sont allés faire du bruit, ils n'ont pas respecté la mémoire de Didier Arafat. Vous savez, sur Internet, personne n'est content. Tout le monde veut donner son avis sur certaines choses. Didier Arafat, c'était quelqu'un qui aimait le monde et qui aimait s'amuser au fait. Donc, du coup, moi, je ne vois pas le mal à ça. Je ne vois pas ce que Olopatia a fait de mal au fait. Sachant qu'il a voulu organiser quelque chose de bon, un anniversaire au fait à sa manière et cela a créé un tollé avec la maman de Didier Arafat qui est Tina Glamo. Pour ceux qui ne connaissent pas Tina Glamo, Tina Glamo est la maman d'Arafat. C'est une artiste chanteuse aussi. Cela a été vraiment critiqué parce qu'elle a accusé Olopatia de vouloir se faire de l'argent, de vouloir se faire un nom sur le dos de Didier Arafat. Il y a plusieurs artistes qui ont quitté ce monde mais au jour de leur anniversaire, plusieurs fans organisent des shows, organisent leur anniversaire. Donc, du coup, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que Momantina s'est plaint du fait que Olopatia veut organiser quelque chose. Il y a même, je vais citer l'exemple de Bon Marley. Bon Marley, il est mort depuis perpétude. Il est mort donc, du coup, il y a plusieurs personnes qui organisent son anniversaire. Quand il s'agit de son anniversaire, je me rappelle bien, il y a un endroit qu'on appelle le village Rasta. Et à chaque anniversaire de Bon Marley, les gens là se réunissent en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent même pas la Jamaïque mais du fait qu'ils sont fans de Bon Marley, ils organisent l'anniversaire au village Rasta avec tous les Rastamans du coin. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que cela a créé un grand tollé autour de l'anniversaire de Didier Arafat. Parce que, franchement, elle a été vraiment dure dans ses paroles. Ça a été vraiment très, très blessant. Pour ma part, ça a été vraiment blessant du fait qu'elle ait prononcé des injures comme ça à l'encontre du jeune homme. Suite au direct que Olopatia a fait sur la tombe de Feu Didier Arafat, Tina Glamour ne s'est pas encore présentée. On sait tous qu'elle va péter un câble quand elle va voir ça. Avec tout ce qui se dit sur Internet concernant la vidéo de Olopatia sur la tombe avec des personnes qui rigolent et tout ça. Franchement, il y a certains internautes qui n'ont pas aimé ça. Moi, personnellement, pour ma part, je ne vois pas ce qui est choquant dans cette histoire-là. Mais on attend tous la réaction de Tina Glamour. Pour l'instant, on ne sait pas encore si la fête d'anniversaire que Olopatia voulait réserver à son défunt ami aura lieu avec tous les engrenages qu'il y a eu autour. Et aussi, certains artistes ont tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à Feu Didier Arafat sur leurs différentes pages. Et Carmen Sama, la fiancée de Didier Arafat, a tenu à faire un poste sur son compte Snapchat. Un joli poste que vous pourrez aller voir sur son compte Snapchat à l'occasion de l'anniversaire de son chéri. C'est ici que s'achève la fin de notre vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada